11 septembre 1954, chaque jour je reçois de très nombreuses lettres. Je voudrais que notre pensée se tourne d'abord ce soir vers les victimes du cataclysme d'Orléans-Ville. Aux Algériens qui m'écoutent, je voudrais d'abord affirmer la sympathie profonde et émue de la France entière. Et aux autres Français, dire que cette sympathie nous devons la traduire en une solidarité généreuse et active. Le gouvernement pour sa part ne négligera rien pour secourir d'abord, pour soutenir et aider ensuite les victimes d'Orléans-Ville, des villages et des douars environnants. Si ce n'était la cruelle épreuve qui vient de les frapper, je ne vous aurais parlé aujourd'hui d'aucun sujet d'actualité immédiate. Je voulais en effet vous faire part seulement de quelques réflexions au sujet de nos rencontres hebdomadaires du samedi. Ces rencontres, ne croyez pas que je les ai jamais considérées comme des communications à sens unique, comme des monologues où vous vous borneriez à m'écouter. Vos voix, vos opinions me parviennent de façon continue. Chaque jour, je reçois de nombreuses, de très nombreuses lettres qui émanent d'hommes et de femmes que je ne connais pas, mais qui veulent me répondre, qui estiment à juste titre avoir le droit de dire au gouvernement ce qu'ils pensent et d'attirer son attention sur les problèmes qui les préoccupent. Certains approuvent et encouragent, d'autres critiquent et blâment. Tout ce qu'ils m'écrivent m'est utile, très utile. Beaucoup de correspondants, après m'avoir exposé l'objet de leurs lettres, ajoutent « Aurez-vous le temps de vous occuper de cette question ? Pourrez-vous vous pencher sur cette affaire nouvelle ? Lirez-vous seulement ma lettre ? » En fait, toutes les lettres sont lues. Aucune suggestion n'est laissée sans examen, même lorsque je n'ai pas le temps matériel d'y répondre directement. Mais ce courrier qui vient de tous les coins de la France et de l'Outre-mer me fait mesurer chaque jour l'ampleur immense de la tâche à accomplir et les limites du temps dont je dispose. Le temps d'un chef de gouvernement est terriblement absorbé, même s'il se contente de prendre en main les questions à fur et à mesure qu'elles se présentent au jour le jour. Mais la politique au jour le jour n'est pas seulement condamnée par ses résultats, elle n'est plus possible. Depuis trois mois, vous avez bien vu avec moi que plusieurs problèmes vitaux appelaient des solutions d'extrême urgence et qu'il fallait y faire face sans délai. Seulement, il est impossible de tout faire à la fois. Même en limitant à l'extrême le temps du repos, chacun de nous ne dispose que d'un certain nombre d'heures par jour. Il m'a donc fallu écarter momentanément ce qui me semblait pouvoir attendre encore un peu pour parer au plus pressé. Cette méthode a pu provoquer des déceptions, des impatiences. Mais le premier devoir est celui de l'efficacité et on ne peut réussir que ce à quoi on s'applique entièrement. Des journées que, dis-je, des semaines ont dû être consacrées à mettre fin au conflit d'Indochine. Pendant ce temps, l'incendie continuait de se propager dans certaines parties de l'Afrique du Nord. Sans doute, la recherche des solutions s'est-elle poursuivie dans le silence parallèlement aux négociations sur l'Indochine ? Mais il a fallu attendre la conclusion de ces négociations pour pouvoir mettre au point et enfin proposer à Tunis, le 31 juillet, le plan de réforme qui est maintenant en cours d'exécution. Sont venues ensuite l'élaboration du programme économique et enfin les discussions consacrées aux problèmes européens. Mais voici que vos lettres me rappelleraient, s'il en était besoin, que des problèmes capitaux demeurent en suspens. Nous n'avons pas touché au domaine de l'école et de l'enseignement, ni aux problèmes agricoles, ni à ceux de l'administration et de la fonction publique, ni à ceux de l'outre-mer, ni à tant d'autres encore. Et nous n'avons pas encore utilisé les moyens dont nous disposons maintenant pour opérer le redressement économique sans lequel la France ne retrouvera pas sa place dans le monde, sans lequel les Français demeureront, à juste titre, mécontents de leur gouvernement et, avouons-le, mécontents d'eux-mêmes. Tous ces travaux si importants qui nous incombent, nous les entreprenons dès maintenant, avec le regret cependant de ne pouvoir y consacrer l'intégralité de notre temps et de nos forces. C'est qu'en effet, les problèmes internationaux commandent encore la situation générale et exigent beaucoup d'attention, beaucoup de soins, beaucoup d'heures et de jours de travail. Nous avons à préparer les décisions qui feront suite au vote de l'Assemblée nationale sur la CED. A l'arrivée de M. Hiden à Paris, nous serons en mesure d'étudier avec lui les possibilités d'une solution constructive pour laquelle une communauté de vues et d'actions avec notre vieille amie, l'Angleterre, est indispensable. Ensuite, il faudra préparer et réaliser l'accord général avec nos alliés et nos partenaires. Mais dans le même temps, seront élaborées les mesures de redressement économique et celles qui pourront être mises en œuvre sans tarder le seront aussitôt. Vous le voyez, les tâches ne manquent pas et elles ne manqueront pas. Toutes seront remplies. Mais il faut pour cela que l'opinion, dont l'appui nous a aidé à surmonter déjà tant d'obstacles, continue de soutenir le gouvernement pour l'œuvre de reconstruction, pour l'œuvre de réforme qui doit revigorer et rajeunir notre pays et assurer une vie meilleure à ses enfants. Sous-titrage ST' 501